Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur le théorème de Pythagore. Pour résumer, le théorème de Pythagore s'utilise uniquement dans un triangle rectangle et il nous aide à calculer les mesures des côtés de ce triangle. Maintenant, on va s'intéresser à la réciproque. La réciproque du théorème de Pythagore nous sert à prouver qu'un triangle est rectangle. Voilà, donc si on vous demande de prouver que ce triangle est rectangle, tout de suite, vous pensez à la réciproque du théorème de Pythagore. Évidemment, il faut déjà connaître le théorème. Alors, le théorème, je vous le rappelle très rapidement, par une phrase qui dit l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, je vous réexplique. Déjà, il faut déterminer l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Donc, dans ce triangle, le côté le plus grand est AB, puisqu'il fait 15. Donc, le théorème nous dit AB au carré est égal au carré, enfin, à la somme des carrés. Donc, la somme, c'est plus, des carrés des deux autres côtés. Donc, les deux autres côtés, là, on va avoir BC au carré, plus AC au carré. Voilà, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. Je vous mets un petit TH ici, ça, c'est le théorème. Alors, la réciproque, on va utiliser ce théorème, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour que ce triangle soit rectangle, il faut que AB au carré soit égale à BC au carré plus AC au carré. Alors, AB au carré, l'hypoténuse au carré, ici, c'est 15. 15 au carré, vous le faites à la calculatrice, ça fait 15 fois 15, le carré, c'est 15 fois 15. Donc, ça nous fait 225. Ensuite, on a ici BC au carré plus AC au carré. Alors, BC au carré plus AC au carré. C'est-à-dire, on applique notre exercice, on a 9 au carré, BC, c'est 9, plus AC, c'est 12, 12 au carré. Vous le faites à la calculatrice. Alors, 9 au carré, c'est 9 fois 9, ça fait 81. Plus 12 au carré, 12 fois 12, ça fait 144. 81 plus 144, ça nous fait 225. Donc, vous voyez que nous avons bien AB au carré, qui est égal à BC au carré plus AC au carré. Ça fait 225. Donc, ici, on peut conclure que notre triangle ABC est un triangle rectangle. Et notamment, il est rectangle en C. Il est rectangle en C parce que vous avez ici deux fois la lettre C. Vous voyez, quand vous déterminez l'hypoténuse et que vous mettez votre théorème de Pythagore, ça nous fait AB au carré est égal à BC au carré plus AC au carré. Ici, là, dans l'addition, vous avez deux fois la lettre C. C'est parce que c'est ici qu'il est rectangle. Voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que je ne parle pas trop vite et que vous comprenez facilement. A bientôt pour une courte vidéo. A bientôt pour une courte vidéo.